C'est ce projet fiabilité et effectivement par rapport aux introductions qu'on a entendues des autres intervenants, je pense effectivement concrètement aujourd'hui, le changement de paradigme, on en a parlé en introduction générale, moi j'ajouterais un point, je pense qu'on était très souvent ou très longtemps sur un engagement de moyens. Effectivement aujourd'hui on essaie d'aller vers un engagement plus de résultats, notamment sur ces questions de performance énergétique. On était sur un contexte de bâtiments basse consommation, les outils de simulation ont une histoire assez longue, quand on regarde un peu l'histoire, ils sont nés dans les années 70 avec les premiers chocs pétroliers, on a commencé à se poser la question de la consommation énergétique des bâtiments. Et ces outils, on ne les a jamais remis en question totalement, c'est des évolutions successives, des développements, on a essayé d'intégrer au fil du temps de nouvelles capacités, on en rentrait un peu plus dans le détail, mais on s'est quand même posé la question de savoir si finalement ces outils sur lesquels on avait fait des hypothèses à l'époque, est-ce que ces hypothèses ne seraient pas remises en question du fait qu'aujourd'hui on avait des bâtiments beaucoup plus performants que par le passé, et que peut-être des phénomènes qu'on avait plus négligés à l'époque, se deviendraient non négligeables aujourd'hui. Donc ça c'était ces premières questions. Ensuite, Bruno l'a expliqué aussi, je pense qu'il y a, par rapport à la fiabilité, on peut poser la question autrement, c'est quelle est la précision de ces outils, est-ce qu'on peut garantir un résultat, et puis évidemment l'importance des incertitudes sur le processus de décision, qui étaient les questions à l'origine de ce projet. Alors les moyens qu'on avait sur ce projet, c'est deux plateformes expérimentales, assez complémentaires, la plateforme INCA à l'Institut National d'Energie Solaire à Chambéry, qui est opérée par le CEA, avec trois maisons à échelle 1 non habitées, évidemment, pour s'affranchir de toutes les incertitudes liées aux occupants, et puis un laboratoire Best Lab, qui a été développé par EDF sur le site des Renardières, qui est plutôt composé de cellules test, chacune ayant une orientation donnée, et une seule façade donnant vers l'extérieur, donc un environnement encore plus maîtrisé, d'un point de vue du climat. Et les résultats importants, je pense qu'on peut quand même être réconforté, c'est que les hypothèses ne sont pas de manière fondamentale remise en question, donc on a des outils assez fidèles, même sur des bâtiments à basse consommation, on a pu mettre en œuvre des outils assez opérationnels pour le calcul de l'incertitude, et je pense que dans le contexte de garantie de performance, il est clair qu'il faut essayer d'évaluer le risque qu'on prend quand on prend une décision, et que ces informations sont certainement utiles pour prendre une décision plus éclairée, disons. Alors on a beaucoup de perspectives, beaucoup sont en cours au travers d'autres projets, j'aurais pu rajouter l'analyse de cycle de vie aussi, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'appréciation dans le cadre de la garantie de performance et pour l'élaboration de contrats aussi de performance énergétique, ça c'est des choses très concrètes et à court terme. Il y a des choses plus complexes qui sont une meilleure prise en compte des occupants, vous l'avez vu, j'en ai pas trop parlé, on a eu des tentatives, on a tenté des choses, il y a encore beaucoup d'améliorations à produire dans ce domaine. Et puis un autre verrou, c'est quand on va vers du contrat de performance énergétique, c'est qu'on n'a pas que l'enveloppe, on en enveloppe les systèmes, les équipements et le système de gestion, qui ajoutent de la complexité évidemment, et qui a ici un passage supplémentaire à faire pour bien prendre en compte toute la complexité des systèmes, et l'impact que pourrait avoir l'incertitude sur notamment des efficacités, des rendements, et puis sur toute la chaîne de la production, distribution, émissions, régulation, sur tous les maillons de cette chaîne de l'énergie. On a aussi des travaux en cours également qui permettent d'utiliser ces modèles et ces incertitudes pour faire de l'aide à la décision en intégrant des techniques d'optimisation aussi, donc ça c'est des choses qui démarrent, notamment dans le contexte de la réhabilitation, trouver des meilleurs compromis économiques et techniques pour apporter des solutions tout en tenant compte des incertitudes évidemment. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada